Musique Alors avant de parler de e-santé, je voudrais parler de la prise en charge en cancérologie parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et nous on essaye d'avoir une vision prospective sur la manière dont les patients seront pris en charge dans les années qui viennent. Et qui vont avoir un impact majeur et notamment en matière de e-santé. Tout d'abord, les soins sont de plus en plus ambulatoires. Le parcours de soins est de plus en plus long et c'est heureux. Ça prouve que les patients guérissent ou en tout cas sont suivis plus longtemps et vivent plus longtemps avec leur maladie. Ce qui va impliquer des allers-retours entre la ville et l'hôpital de manière de plus en plus développée. On a besoin de développer des bases de données parce que la recherche clinique oblige à avoir des bases de données de plus en plus costaudes. Le big data va avoir un impact majeur. Et puis je voulais parler du patient parce que le patient, ce n'est plus le même aujourd'hui qu'autrefois. c'est un patient qui est informé, qui est connecté et donc il va falloir que les professionnels de santé se forment à interagir, à échanger avec ce patient. Donc, quelles sont les raisons d'avoir confiance en la santé ? D'abord parce que nous, on est déjà dedans. On développe des outils de type fouille de données. On a un gros programme qu'on appelle CONSOR, qui est un programme de fouille de données à la fois au niveau local, mais aussi sur l'ensemble de nos établissements. Et donc, on va pouvoir, à Lille, savoir s'il y a des patients, par exemple à Marseille, qui répondent à telle ou telle caractéristique. On va pouvoir développer des programmes de recherche clinique. On va pouvoir améliorer la décision thérapeutique avec ce type d'outils. On développe de la même façon des bases de données avec des données de vie réelle pour mieux apprécier la qualité des traitements, le bénéfice à long terme des traitements dont, jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment connaissance. Voilà, donc nous, on a démarré et on continue. Tout d'abord, on a besoin de financements adaptés. Aujourd'hui, les financements ne sont pas adaptés. La T2A, l'EMIGAC, etc., etc., ne sont pas adaptés à ces évolutions. On ne pourra pas développer la e-santé tant qu'on ne sera pas dans un modèle de financement qui tienne compte de ces impératifs. Ensuite, on a besoin de sécurisation juridique. Par exemple, de savoir qui est responsable. Si, par exemple, un patient nous envoie des données via un outil connecté. Et si le professionnel de santé en face ne reçoit pas la donnée, ne la traite pas en temps et en heure. Il y a des questions de responsabilité qui sont très importantes et qu'il faut pouvoir régler. Voilà, donc on a besoin de financements spécifiques et on a besoin d'un encadrement juridique qui soit adapté à ces enjeux.